Samedi 24 avril 2023, le monde apprenait les disparitions d'Yves Rény-Frivialaf. La dernière fois que celui-ci l'était vu au public, rétait lors de son passage dans l'émission de son vieux camarade Jean-Luc Reichmann. Zoom sur sa dernière apparition dans les Douze Coups de Midi. Les mauvaises nouvelles continuent de paraître cette faute. Elles viennent de la famille d'Yves Rény. En effet, le monde apprend que l'acteur est décédé alors qu'il était âgé de 78 ans. Amo Man vous propose de faire un retour sur sa dernière apparition dans les Douze Coups de Midi. Un triste départ à l'heure, comme mentionné plus haut, c'était la plus qu'il partage l'information. Venant des membres de la famille Rény. Selon Rény, celui-ci aurait su compter qu'elle est suite d'une attaque cardiaque. Ce qui est particulier de cette histoire, c'est qu'avant sa disparition, Rény ne montrait pas aucun signe de faiblesse. Contrairement à ceux-là, il avait révélé lors d'une interview à voir la forme. Car il travaillait sur de nombreux projets à la télé. Suite à cette nouvelle, tout de nombreuses personnes ont été touchées à Jean-Luc Reichman, avec qui il est passé un bon moment quelques jours avant sa disparition. D'ouvrir à Missou Neveux, la dernière fois que l'acteur ait fait un tour sur le plateau de Douze Coups de Midi. Celui-ci est son camarade évoqué avec nostalgie leur première rencontre. On ne claire et t'es de rire depuis. Il m'a dit, t'es vraiment un pot, je t'adore. Je suis très heureux. On passe de très bons moments ensemble, cette perte est donc une grande tristesse pour l'animateur. De zéro sont toutes idées, comme de nombreuses personnes très trop d'une grande tristesse. Rény était un homme avisé. Selon les informations, celui-ci avait planifié ses funérailles très symposément. Zoom sur cette information. L'acteur y vraie nier. Photos dites images. Sous-titrage Société Radio-Canada